Bonjour les enfants, aujourd'hui on va écouter le petit chien Poulou. C'est facile, c'est joli, c'est joli, c'est facile, c'est joli, c'est joli. Bonjour, tu viens d'ouvrir ton livre sur le chien et je vais te raconter l'histoire du petit chien Poulou. Tu trouveras aussi des jeux et des chansons. Pour suivre sur ton livre, il te suffit de tourner la page à chaque fois que tu entends cette petite musique. Tu viens ? Je vais commencer. Quand Poulou était bébé, tout le monde disait « Oh, quel adorable chien ! » « Quel joli petit museau ! » « Il a des yeux intelligents ! » Et Poulou était content de tous ses compliments parce que cela faisait tellement plaisir à Léo, son jeune maître. Ce petit garçon était si fier de son chien qu'il le montrait à tous ses copains. Et tous aimaient beaucoup venir chez lui pour admirer la merveille des merveilles. Poulou, il se penchait au-dessus de son petit panier pour bébé chien. Et c'était à celui qui lui ferait le plus de caresses et qui lui dirait le plus de mots gentils. Tous les copains de Léo étaient un peu jaloux car eux aussi auraient adoré avoir un chien concombre. C'est Poulélie, la meilleure amie de Léo. Ses parents lui avaient promis qu'elle en aurait un bientôt. Alors, en attendant, elle se consolait avec Poulou, qui aboyait gaiement dès qu'il la voyait. Il lui faisait la fête en remuant la queue. Et en lui échant les mains un coup de langue. Mais ça, c'était avant les ennuis. Voilà comment tout a commencé. L'autre jour, comme d'habitude, avant de partir en promenade, Léo a passé son collier à Poulou. Et comme d'habitude aussi, Poulou marchait très fièrement à côté de son petit maître. Sauf que, de temps en temps, bien sûr, et comme d'habitude aussi, il s'arrêtait pour remifler un réverbère et pour lever la pâte pour faire publie comme un grand. On peut faire ses besoins dans le caniveau. Poulou n'aime pas trop. On le regarde quand il fait caca. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il a entendu pour la première fois une change horrible. Rien que des pensées, tiens, il en a encore des frissons. Oh, regarde comme ce chien est ridicule. Oh, on dirait une saucisse sur patre. Et que peut bien vouloir dire ridicule d'abord ? Et puis, saucisse sur patre. Oh, on voit bien ce qu'est une saucisse. Mais avec des pattes, non, on ne voit pas du tout à quoi ça peut ressembler. Mais à qui a commencé cette insulte ? Il se retourne. Il n'y a que lui, comme chien dans la rue. Il lève les yeux vers son maître. Ouh, Léo a l'air fâché. Il tire plus fort que d'habitude sur la laisse. Poulou a même failli s'emmêler les pattes et tomber. Derrière lui, il entend les ricanements des deux afro-garçons qui l'avaient insultés et le poursuivent. Pendant son cœur moindre, très fort, et que la première fois de sa vie, il éprouve un vrai et gros chagrin. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, sur le chemin du retour, il croise Lily. Elle est accompagnée d'un caniche à poils longs et bouclés. Oh, salut Lily ! Dit Léo en rougissant beaucoup. Salut Léo ! Dit Lily avec un air malicieux. Je te présente Cannelle. Oh, elle est magnifique et que son poil est doux ! Dit Léo en caressant la chaîne de son ami. Poulou, lui, il s'est caché derrière les jambes de son maître. De toute façon, Lily, qui l'idée encore le regarder avec tendresse, aujourd'hui, elle fait comme si elle ne l'avait pas vue. Et cette demoiselle Cannelle, pour qui se prend-elle ? Se croit-elle bien trop belle pour jeter un seul regard sur lui ? Pour la première fois de sa vie de chien, Léo se sent aussi misérable que... ou comme vers le son. Arrivé à la maison, il se regarde dans le miroir. Jusqu'à présent, il lui suffisait de se voir dans les yeux de Léo pour se trouver beau. Mais là, il se détaille. C'est vrai qu'il est très petit. C'est vrai que ses pattes sont toutes courtes et un peu... t'as cru ? C'est vrai que ses oreilles sont très longues et son museau trop pointu. C'est vrai aussi que son ventre touche presque par terre et que son poil est tout ras et terne. Et ses gros... Bon, c'est gros, ça va. Il se demande comment Léo a pu un jour le trouver beau. Parce que lui, pour l'eau, se trouve laid. Mais là ! Aussi laid que... Que... Oh, que c'est qu'un centime de crème ! Oh, la saucisse 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 ! Cela fait bientôt trois jours maintenant que Poulon ne se sent pas très bien. Il ne veut plus quitter sa niche. Il n'a plus envie de sortir, plus envie de courir après la balle. Il boude sa gamelle et passe son temps à dormir. Même un bel os ne fait plus s'alliver. Tout n'en a envie de rien. Il rêve juste qu'il est un grand chien costaud et qu'il mord les fesses du prochain qui le traitera de saucisse. Il est haut à bout le caresser, le flatter, le gratouiller, le chapouiller. Rien n'y fait. Tout le monde se sent moche et il le tire. Alors, de temps en temps, dans son sommeil, il agite ses petites pattes et pose des gémissements. Les roues à l'autre rouge et M. Le Véton, le dérivaire. M. Le Véton pose Poulou sur la table d'examen et lui parle gentiment. « Comment va mon Poulou ? » Il le sculte, regarde ses oreilles, ses babines, ses gencives, ses yeux, appuie sur son ventre, lui prend la température verte. Mais Poulou se laisse faire. M. Le Véton a bien embêté. « Tu sais, lui, ton chien, il est en parfaite santé. » « Est-ce qu'il ne mange plus rien ? » « Hum, est-ce que quelque chose aurait dû le contrarier ? » « À l'autre jour, peut-être, des garçons se sont manqués de lui parce qu'il est tout petit. » « Eh bien, voilà ! Ton chien est extrêmement sensible et très intelligent. Peut-être a-t-il pensé que toi non plus, tu ne l'aimerais plus à cause de sa petite taille. » « Poulou à moi, mais je l'adore ! » « Oh ! » « Poulou, tu es fou ! » « Je t'aime comme tu es ! » « Tu es le chien que je préfère sur terre ! » « Rien de personne ne me fera changer d'avis ! » « Pas même Nelly et sa cannelle ! » « Et justement, quand on parle du loup, enfin du caniche, on envoie les fraisettes. » « Là, au coin de la rue, Nelly vous promène au cannelle. » « Et où à l'air ? » « Étonnamment, bien sûr, bon, il y en s'approchant d'elle. » « Vous nous promouez, les filles ! » « Dis Nelly en rougissant d'appel. » « Vous nous accompagnez, les garçons ? » « Répond Nelly en rougissant un peu. » « Qu'est-ce que tu en penses, Poulou ? » « Oui, et toi, ta mère ! » « Oui, et c'est ainsi que Poulou et Cannelle sont devenus les meilleurs amis du monde. » « Quant à Léon et Léon, ils étaient déjà amis. » « Mais oui, peut-être le sont-ils devenus un peu plus. » « C'est fini, au revoir ! »